Musique Savez-vous que dans le monde, plus de 5 voitures s'en produisent chaque seconde ? Le point clé est d'être en sécurité quand on est assis. Tout le long de ma thèse, je travaille sur les pièces métalliques composant les mécanismes de siège qui permettent de le déplacer et d'incliner le dossier. Un procédé connu pour faire ces pièces consiste à prendre des tôles de métal et à utiliser de grandes presses afin de les couper. De grandes quantités de déchets sont alors générées. Si on est concerné par l'environnement, comme je suis sûre que vous l'êtes, des solutions alternatives doivent être étudiées. De plus, si celles-ci peuvent être moins chères, c'est tout bénéfice. Le procédé que j'étudie consiste à utiliser des poudres de métaux qui sont mises dans un moule, compressées ensemble, puis placées dans un four afin de créer des liens entre les particules. C'est un peu comme de la cuisine, quand on attend que le gâteau devienne solide. Et comme pour la cuisine, on utilise exactement les bonnes quantités d'ingrédients pour obtenir ce qu'on veut sans perte de matière. Les pièces ainsi produites sont appelées pièces fritées. Celles-ci ressemblent à du gruyère, car on peut y trouver de la porosité résiduelle, c'est-à-dire de petits trous. Bien sûr, ces trous vont influencer les propriétés mécaniques des matériaux, c'est-à-dire par exemple la force que peut soutenir une pièce avant de casser. Mais pas d'inquiétude, ils sont plus résistants que du gruyère. Néanmoins, certains paramètres caractérisant la porosité doivent être considérés, comme le fait qu'elle soit sphérique ou non, dispersée de manière homogène, et bien sûr la taille des pores. L'ordre de grandeur est de 10 microns, soit 1000 fois moins qu'une règle. Maintenant, vous connaissez mieux ces matériaux, parlons de ce que je cherche pendant ma thèse. J'étudie le dommage au sein de diverses aciés frités à travers différents essais mécaniques. Qu'est-ce que le dommage ? C'est un phénomène qui réduit graduellement la force jusqu'à rupture de la pièce à travers la création et le développement d'irrégularités dans le matériau. Ces irrégularités peuvent être la création de petits trous. Vous pouvez me dire qu'il existe déjà des porosités dans mes matériaux, donc il y a déjà du dommage. Ok, mais comment va-t-il se développer avec la déformation ? Peut-on le prévoir en fonction de la porosité initiale ? J'ai beaucoup parlé de ces trous, mais la pièce est aussi composée du matériau de base, et la force de ce matériau dépend aussi de sa composition chimique. Mais alors ces porosités, ces trous dans le gruyère, sont-ils plus importants ? Ou est-ce le gruyère en lui-même ? Beaucoup de ces réponses dépendent aussi de l'application finale du produit. Donc en résumé, ma thèse doit répondre à la question « Comment peut-on optimiser les paramètres métallurgiques pour satisfaire notre besoin ? » Être en sécurité en voiture à bas prix et en respectant l'environnement. Et voici mes 180 secondes et 1000 véhicules de plus dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501